Le village, le campement, où nous sommes, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est que la pratique du cinéma, telle qu'elle se fait avec les budgets exorbitants que nous connaissons, est un peu en notre défaveur. C'est-à-dire que dès que vous êtes d'un pays pauvre, vous pouvez oublier l'idée d'avoir assez d'argent pour faire des films. Mais moi, je parle d'un principe économique qui veut que nous devons être notre propre centre. C'est-à-dire que nous ne devons pas être à la périphérie des autres. Quand on est à Yaoundé, la capitale, nous sommes à la périphérie des petits fonctionnaires. Parce qu'eux, ils sont là pour travailler, aller au bureau. Mais nous, cinéastes, nous sommes en train de négocier notre espace sans arrêt avec eux, alors que nous avons le droit, nous aussi, d'avoir notre propre centre. C'est-à-dire que tout le monde sait dans tous les villages ici que là-bas, ce sont les beux cinéastes. Ils nous appellent comme ça pour dire que les cinéastes sont là-bas. Donc, ce qu'on fait là-bas, c'est le cinéma. Donc, nous sommes un centre quelque part. Et à partir du moment où on est un centre, c'est les autres qui sont notre périphérie. C'est-à-dire que nous avons opté pour quelque chose qui nous identifie. La forêt, nous sommes les gens de la forêt. L'Afrique, c'est la brousse, à quelques exceptions près. Puis, c'est de cette brousse, de cette forêt, dont nous tirons toutes nos ressources, qui sont aussi les origines de beaucoup d'entre nous. Et je crois qu'à partir de là, nous pouvons commencer à imaginer un modèle cinématographique et économique par rapport à cette identité-là. Si je parle, je prends le cas particulier de nos histoires africaines et camerounaises que nous voulons filmer, la plupart sont dans la brousse. C'est-à-dire que si on prend l'histoire coloniale que nous filmons actuellement, à l'époque, il n'y avait pas de centre urbain. Donc, les Allemands qui débarquent trouvent des gens dans la brousse. Toute la lutte d'indépendance se passe dans la brousse. Bon, attends, il faut quand même négocier cette mardeau. Bon, allez, attends. Allez, hop. Oui. Je disais que nous avons tellement d'histoires dans la brousse que c'est dans la brousse qu'il faudrait créer notre studio de cinéma. Si on veut raconter l'histoire des peuples de ce pays, la plupart, c'est dans des contextes comme ceux-ci qu'ils ont évolués. Donc, je crois que l'idée d'un cinéma, un studio de cinéma en pleine forêt n'est pas incompatible avec une certaine idée d'un certain cinéma africain, si tu veux, qui essaye d'être son propre centre. Donc, vous imaginez bien que nous mangeons... Voilà. Vous imaginez bien que nous mangeons ce qui vient de la brousse, de la forêt. Un cobra a été pris au piège la dernière fois et c'était notre petit déjeuner avec des omelettes. Nous avons du manioc. Bref, l'idée, c'est effectivement... Parce que vous savez, dans les budgets de production, les repas sont quand même importants. Voilà. Et puis, au-delà des pharmacopées occidentales, beaucoup de gens eux-mêmes se servent. Dès qu'ils sont malades, ils disent qu'il y a tel arbre qui soigne ceci. Donc, je veux dire qu'en fait, le cinéma ne doit pas forcément être dans un métisme de modèles occidentaux où, évidemment, on fait du cinéma sans tenir compte du contexte économique. En plus de ça, il y a les villageois, c'est-à-dire qui sont des figurants, qui font des techniciens, qui font partie de l'équipe. Donc, on se mélange comme ça, des gens de différents horizons et puis d'origines ethniques différentes, de cultures différentes, des francophones, des anglophones, des musulmans. Donc, on se retrouve là pour faire du cinéma. C'est-à-dire que nous ne sommes plus prisonniers de notre identité dans ce village. L'identité, disons, de nos villages où nous devons affronter oncles, tantes, cousins. Là, maintenant, ce n'est que les gens du cinéma qui sont là, certes avec des villageois, mais avec qui il n'y a aucun lien familial, disons. Donc, pour moi, ce modèle est un modèle qui pourrait être élargi. C'est un modèle qui pourrait être utilisé dans beaucoup d'autres domaines. Nous faisons cette série télé pour TV5. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous faisons entre nous, pour nous, sans ouverture sur le monde. Et je pense que c'est une histoire qui concerne tous les Camerounais. C'est l'histoire du Cameroun, « Our Wishes ». Et puis, l'équipe, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui n'ont pas toujours l'expérience des plateaux, qui n'ont pas de lieu où aller pour pratiquer ce qu'ils ont décidé de faire, ce qu'ils ont appris à l'école. Et cette expérience, ce modèle est quelque chose que nous aimerons évidemment extrapoler. En fait, l'idée au-delà, c'est que chaque personne qui vient sur le site aurait peut-être sa parcelle de terre pour faire ce qu'il aimera faire. Peut-être faire des poissons, peut-être faire des champs. Voilà, on pourra aller plus loin. Mais c'est le cinéma qui est le point de départ. J'ai reçu ce terrain parce que, franchement, pour un prix dérisoire, mais un peu grâce à ma mère qui m'a encouragé à le prendre auprès d'un cousin. Et puis, pendant longtemps, moi, je ne suis pas tellement un homme d'affaires. Donc, je me suis dit la seule chose que je peux faire sur ce site, c'est ce que j'aime faire, ce que je sais faire, c'est du cinéma. Maintenant, l'agriculture va se greffer de manière implicite parce que nous allons devoir manger et cultiver ce que nous mangeons. Donc, voilà un peu. Nous sommes à peu près à une quarantaine de kilomètres de Yaoundé. Avant, une petite ville qui s'appelle Hawaï. Ce n'est pas Hawaï. Ici, c'est Hawaï. Ça se prononce pareil, mais ce n'est pas la même chose. Hawaï, c'est un peu la capitale des ananas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de champs d'ananas dans le coin. Voilà un peu ce que font la plupart des gens et qui, dans cette petite ville, se mélangent beaucoup. D'ailleurs, qui est sur la route nationale 10, qui va au Tchad, en Centrafrique et au nord du Cameroun, à l'est. Voilà. Voilà.